Face à elle, votre rendez-vous actualité du vendredi sur LFM. Bonsoir et bienvenue dans Face à elle, votre émission d'actualité animée par Labib et Daoudi, fondateur de la radio LFM, et co-animée par Pierre Cardot, ancien président de la communauté d'agglomération des deux rives de Seine, et Françoise Noug. Ce soir, LFM accueille l'ancien préfet de police, Robert Broussard. Je laisse maintenant la parole à Labib et Daoudi. Merci Coralie, madame, messieurs, bonsoir. Une nouvelle émission de Face à elle, avec naturellement nos prestigieux co-animateurs, Françoise Noug et Pierre Cardot. Bonsoir Françoise, bonsoir Pierre. Vous avez passé une bonne semaine ? Bon ça allait, oui, on s'est bien détendu, il y a tellement de choses amusantes dans l'actualité. Et puis beaucoup de vœux, beaucoup de vœux, puisque je suppose que vous avez fait la tournée avec tous les vœux qu'il y a eu, notamment dans la CA2RS ? Oui, oui, enfin non, pas trop, ça va. Ça va ? C'est raisonnable, on aime pas, on prend du poids, sinon avec les galettes des rois et tout ça, c'est pas bon pour la santé. Alors notre invité de ce soir, c'est pas n'importe quel invité, puisque c'est le préfet Robert Broussard, préfet de police, notamment connu pour les affaires de prise d'otages et de grands banditisme. Bonsoir, monsieur le préfet. Bonsoir. Alors on va parler de plein de choses avec vous, on va parler de votre carrière, de tout ce que vous avez fait comme action, et en préparant l'émission, on en a discuté quelques minutes, il y a des choses à dire, et il y a surtout des choses nouvelles que nos auditeurs vont apprendre ce soir. Merci en tout cas pour ça. Pierre, votre coup de gueule ? Alors moi, mon coup de gueule, aujourd'hui, ça concerne une nouvelle langue qui est apparue, c'est un article du Figaro que j'ai trouvé, qui qualifie ça de 9 langues socialistes. Alors, de quoi s'agit-il ? En fait, il faut changer de langage, on est complètement à côté de la plaque. Quand on dit égalité homme-femme, c'est plus du tout ça. Aujourd'hui, il faut dire, pour une raison toute bête, c'est que, étant donné que femme, dans l'ordre alphabétique, c'est avant homme, il faut dire égalité femme-homme. Voilà. C'est l'alphabète. C'est plus l'incohérence, c'est le respect de l'alphabète. Après, il y a l'école maternelle, on ne peut plus dire maternelle. Il faut dire première école. Est-ce que vous savez pourquoi ? Vous allez me l'apprendre, en tout cas. Eh bien, il faut changer ce nom, parce qu'il faut neutraliser, d'une certaine manière, la charge affective maternante du mot maternelle. Voilà. Alors, c'est une députée socialiste qui avait inventé ça le 1er février 2013. Comme on dit, il faut enlever le père partout, quasiment. Maternostère, ça deviendra maternostère, peut-être. Je ne sais pas, enfin, on verra. Après, il y a ne plus se lancer dans des projets. Ce n'est pas bon de dire ça. Se lancer dans des projets, il faut dire produire des possibles. C'est quand même beaucoup plus intellectuel. On sent la puissance philosophique de ces quelques mots. Et puis, on ne peut pas dire être enceinte. Enfin, pour les femmes. Il faut dire être en état de grossesse médicalement constatée. C'est quand même beaucoup plus précis. On ne comprendrait pas. Être enceinte, ça manque de précision. Là, on sait exactement, c'est constaté, c'est précis, c'est sûr, certain. Sinon, il y a un doute. Tout ça a coûté combien ? Vous avez un prix peut-être dessus ? Parce que ça a dû nécessiter beaucoup de temps et beaucoup de réflexion. On trouve ça un peu partout. Dans des projets de loi pour l'égalité entre les hommes et les femmes, on trouve ça des déclarations de députés, on trouve ça dans refonder la politique d'intégration en 2013. Enfin, les types qui ont réussi à trouver tous ces éléments de langage, ils ont fait une sacrée enquête. Parce que ce n'est pas fini. Entre les parents et les médecins, on ne doit plus dire les parents et les médecins. Il faut dire les acteurs impliqués dans la conception. C'est beaucoup plus précis. Vous comprenez beaucoup mieux, je pense. Qu'on soit à la société française, ça ne se dit pas. Il faut dire le nous inclusif et solidaire. C'est mieux. D'accord. C'est plus classe. Je peux vous en sortir. Bon, tiens. Le personnel chargé de veiller à la discipline, par exemple, ça se qualifie aujourd'hui de groupe académique sur le climat scolaire. Moi, je vais m'associer, avant mon coup de gueule, je vais m'associer au vote. Parce que j'ai eu quelques informations sur le nouveau programme scolaire. Avec le programme, on appelle ça le programme du genre. C'est assez effarant. Puisqu'en gros, on supprime toute la notion père-mère, on considère qu'aujourd'hui, c'est papa-un, parent-un, parent-deux. Et le contenu est assez inquiétant. Ah oui, ce n'est pas père-mère, c'est père-ver. C'est à peu près ça. Finalement, on a réinventé les précieuses ridicules, qui ne disaient pas le salon. Mais les commodités de la conversation, je crois qu'on a réinventé Molière et les précieuses ridicules. Mais avec votre coup de gueule, d'ailleurs, Pierre, vous en pensez quoi ? Parce que vous, qui avez été quand même parlementaire important à droite. À droite de temps en temps, oui, c'est ça. Oui, souvent en centre. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Moi, je trouve ça ridicule. C'est pour ça que je trouve que la réflexion de Françoise, elle est tout à fait adaptée. Ça fait penser aux précieuses ridicules. Quel besoin d'aller chercher des terminologies de ce type ? C'est quoi cette dialectique ? On ne va plus rien comprendre. Et c'est ça qu'on va enseigner à nos enfants ? Enfin, c'est quand même incroyable de voir qu'on refuse le genre, finalement. Il y a des hommes, il y a des femmes. Il y a une société qui est en train de s'équilibrer progressivement par rapport à l'inégalité qu'il y avait entre les femmes et les hommes. On est en train, petit à petit, de rééquilibrer les choses. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de changer à ce point de langage ? Depuis cette histoire de mariage pour tous, j'ai l'impression qu'on est en train de bousculer beaucoup de valeurs. Est-ce que c'est absolument nécessaire ? Est-ce que le fait d'avoir un père et une mère, c'est si choquant ? Maintenant, il faut dire parent 1, parent 2. C'est sympa. Enfin, je ne sais pas. Bientôt, on condamnera les gosses qui rendent papa-maman. Et on est en train d'éloigner de plus en plus l'élite du bon sens populaire. Je suis peut-être un peu dur. Votre coup de gueule. Je pense que défendre une cause, ce n'est pas détruire des principes et des valeurs. Mon coup de gueule, c'est contre la série noire qui semble frapper les humoristes. Puisque Nicolas Bedos vient d'être mis en examen pour une plainte déposée par un collectif des Antillais, Guyanais et autres îles pour deux chroniques publiées dans Marianne. L'humoriste avait utilisé les mots, les expressions « enculé de nègre », « autochtone oisif ». C'était un gag, ça ? Non, je n'ai pas lu l'ensemble des chroniques. Mais je pense qu'il faut quand même un tout petit peu réfléchir quand, à travers l'humour, on contribue à colporter, là aussi, des on-dit, les autochtones oisifs. C'est aussi quand même propager des rumeurs ou des façons de penser contre les autres. Et je pense vraiment... Il n'est pas quand même cohérent, ce petit garçon, parce qu'il a été le premier à attaquer Dieu donné, et que derrière, et que derrière... C'est pour ça que je dis, voilà, l'humour, ça doit nous permettre de rire ensemble et de nous rapprocher. Et si maintenant l'humour stigmatise les personnes, je ne suis pas sûre qu'on va s'y retrouver. C'était mon coup de gueule le jour. Il y a eu la sortie hier de Cohen sur un sketch qui s'est déroulé chez Rukier. De la même manière, il demande pratiquement des excuses publiques. Donc c'est vrai que le rire aujourd'hui est en train de diviser plutôt que de rassembler. C'est dommage. Mon coup de gueule, c'est... Est-ce que vous avez vu le classement des pays les moins corrompus ? Premier Danemark. Oui. Deuxième Nouvelle-Zélande. Les pays nordiques sont bien placés. Oui, troisième Finlande. Première place, c'est troisième place. Singapour qui est cinquième. La Suisse qui est septième. Et la France seulement vingt-deuxième. Le pays des droits de l'homme, le pays d'un certain nombre de valeurs importantes. La Suisse, la moins corrompue, c'est peut-être parce qu'il y a un tel silence là-bas, au niveau des affaires bancaires. Oui, je pense que la Suisse sont... On ne sait rien. Je pense que les Suisses sont surcotées dans cette histoire. C'est possible. Allez, on va passer au coup de cœur. Et moi, j'en ai un sympa. Alors, on n'arrête pas le programme, mais à la porte des cabinets, même à la porte des cabinets, c'est ce qu'a constaté Patrick, mais je pourrais très bien dire Pierre ou Françoise, d'ailleurs, lors d'un récent passage dans les toilettes flambant neuf de la gare de l'Est, géré par Sanifère. Un prestataire privé, sans rire, le passage au petit coin y est facturé à un euro. Le double du tarif pratiqué dans les autres gares parisiennes. Ça fait cher, effectivement. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont la dame Pipi a décidé de faire passer la pilule, puisqu'elle a créé un système révolutionnaire, qui consiste qu'à chaque passage d'usager, il se voit remettre un ticket Vaucher, qui lui permet d'avoir une réduction de 50 centimes dans une liste de boutiques implantées en gare, sous réserve que le total des achats dépasse 2,50 euros. Donc, on va chez Fauchon et on va avec son petit ticket de 50 centimes de réduction, c'est ça ? Oui. Acheter des trucs de luxe, quand même. Mais, naturellement, mais avant ça... Avec le ticket de la dame Pipi, ça doit faire classe, quand même, oui. Mais avant ça, il va falloir passer quand même pour déposer la grande commission. La grosse commission, pardon. Et on paye en liquide, là ? Je préfère votre coup de cœur. Oui, des coups de cœur à plusieurs, mais vous savez, dans ce monde de violence, de pognon à tout va, de polémiques en tout genre, ce matin, ou avant-hier, j'ai lu dans la presse une histoire, parce que vous le savez peut-être, je suis un passionné de rugby depuis toujours, et donc je lis particulièrement les histoires de rugby, et j'ai lu qu'il y a un petit village de Dordogne, une toute petite équipe de rugby très sympa, à côté du stade, il y a un pont, et sous ce pont, il y a un clochard qui est là depuis 7-8 ans, avec sa petite tente complètement délarbrée, mais ils viennent voir les copains du rugby, ils sympathisent avec eux, ils donnent un petit coup de main, etc. Et pour les fêtes de fin d'année, les joueurs ont organisé, comme tous les ans, un repas entre eux, et Doumé, ils l'appellent Doumé, Doumé l'ont invité, et ils s'étaient cotisés, parce que l'attente de ce malheureux était complètement fichue, et ils ont acheté une caravane d'occasion, qu'ils ont retapé, remis vraiment en très bon état, et le soir de Noël, ils ont offert cette caravane à leurs copains Doumé. Et il n'y a pas mal, c'est beau, c'est très beau, j'ai une belle histoire de solidarité. Ce gars-là, quand on voit son physique, parce qu'il y a la photo qui apparaît dans le journal, c'est insolide, c'est pas un... C'est un argument humain, quoi. Il reconnaît qu'il a certainement pleuré les plus grandes larmes de sa vie, quoi. Moi, je trouve ça magnifique. Il pouvait encore aller sous le pont avec sa caravane ? Ah non, je sais pour où ils vont mettre la caravane, mais ils vont s'en occuper, tel qu'il est pris en main... On va le mettre sur la touche. Voilà, il mène sa vie de son côté, en tant que... Bon, c'est sa façon de vivre, mais d'un autre côté, il sent une amitié autour de lui, c'est plus cher. C'est sympa. Je ne suis pas sûr que Pierre ait un petit coup de cœur, avec autant de générosité et de solidarité. Allez-y, Pierre. C'est différent. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour un gars qui se défonce à fond, quand même, pour la France. C'est Montebourg. Lui, au moins, il ne s'intéresse qu'à ce qui est important. Non, c'est vrai. Il faut reconnaître. Vous savez, à propos de l'affaire Hollande-Trivaler, dont on parlait un tout petit peu la semaine dernière, ou Hollande-Gaillet, comme vous voulez, enfin bon, sans faire un fromage, c'est les dames de Hollande, pour ne pas schématiser trop. Vous avez un autre jeu de mots encore ? Non, ça va, ça va. D'accord, ici. Il a été choqué par quoi, d'après vous ? Je ne sais pas, vous allez nous le dire. Par la marque du scooter, parce qu'il n'est pas français, il était italien. Ah, c'est un veste pas. Voilà, c'est tout ce qu'il a dit de l'affaire. Bon, je trouve ça quand même remarquable. Je pense qu'il aurait voulu voir Hollande avec la marinière, voilà, sur une Peugeot, etc. Voilà un ministre quand même qui en permanence le naît dans les dossiers. Il y a de la suite dans les idées, oui. Françoise, votre coup de cœur ? Alors mon coup de cœur, c'est pour la Centrafrique, qui a... Payé en proie à une guerre civile. En proie à une guerre civile, et qui a choisi une femme pour la présider. Et un coup de cœur, bien sûr, pour cette femme, qui va présider la Centrafrique. Et pour ce qu'elle a dit, elle a dit, fille, mère, aussitôt sa victoire annoncée, Catherine Zamba Panza a salué l'élection d'une fille, d'une mère, d'une sœur de Centrafrique. C'est un événement de portée historique qui s'inscrit dans les annales de ce pays. Et elle a appelé tous les enfants de ce pays à déposer les armes. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup de coups de cœur pour la Centrafrique et pour cette femme, et pour ce pays qui ose annoncer son genre. Enfin, en même temps, elle n'a pas été choisie par le peuple. Elle a été choisie par les livres, par les pays voisins et la France. Pierre, le portrait de l'invité. Alors, je vais faire un portrait très, très résumé du début de l'invité, parce qu'il y a tellement de choses à dire. C'est juste pour le présenter rapidement. Donc, Robert Broussard, connu pour différentes choses, est né à Aulnay, en Saint-Onge. C'est en Charente-Maritime. C'est pas Aulnay-sous-Bois. Ni Aulnay-sur-Vaoudre. Voilà. Alors, c'est un fils de cheminot qui avait quelques passions. Déjà, tout petit, il aimait, alors, Le Cléron. Je ne sais pas s'il en a souvent joué. Et c'est encore aujourd'hui, non ? Ah non, plus maintenant. Ah bon, c'est fini. Même à Andrésy, vous n'en jouez plus, non ? Non. Mais j'en ai joué pendant plusieurs années. Oui. Dans la batterie fanfare de Saint-Jean d'Angélie. Ah ! C'est déjà autre chose. C'est bon. Là, je suis dépassé, là. Le rugby. Le rugby, ça, on s'en douterait, vu la carrure. Et l'ébénisterie. Oui. J'avais une passion pour le bénésterie. Surtout pour un vieux menuisier que je voyais travailler sur bout de bois. Et c'est vrai que j'étais admiratif. Voilà. Bon. En tout cas, ce n'est pas finalement ce qui va orienter la carrière. Éventuellement la retraite, mais c'est tout, quoi. Alors, c'est amusant la façon dont ils rencontrent la police. Parce qu'en fait, c'est en sauvant quelqu'un qui est tombé dans le canal Saint-Martin, qui était un peu frais, et qui sauve. Donc, qui découvre la police en la personne, manifestement, d'un vieux brigadier. Je crois qu'il y a une rencontre, là, entre deux hommes. Enfin, un jeune garçon, encore, et un homme. Et c'est manifestement ce qui t'amène à fréquenter un peu le commissariat, pour des raisons tout à fait positives. Et tu seras commistagiaire aux Écritures au commissariat d'Argentay en 1960. Alors, il y a sûrement une petite période qu'il faudra que tu nous expliques. Et, de 61 à 68, tu es officier de police adjoint. Et en 69, tu deviens OPJ, officier de police judiciaire. Manifestement, tu bosses, tu ne fais pas que travailler à la police, tu travailles le matin, le soir. Alors, d'après les horaires que j'ai, je ne sais pas quand est-ce que tu dormais, parce qu'apparemment, tu bosses le droit, dit-on, de 4h à 8h du matin, puis de 20h à 24h, ça ne fait pas beaucoup de temps pour récupérer. Tu dois avoir une sacrée santé déjà à l'époque. C'est vrai. Et tu intègres l'Antigang, à l'époque, ça s'appelle la BRI ? Oui, non, c'est la même chose. C'est le surnom donné par la presse. C'est le surnom donné par la presse, mais c'est l'Antigang, mais c'est plus connu d'ailleurs sur ce nom-là. Comme chef adjoint en 72. Quand même, c'est rapide. Et là, c'est là que commence la carrière de l'homme dont on va parler tout à l'heure, mais qui devient célèbre. En fait, suite à une prise d'otage à Brest, où il y a une vieille dame qui est prise en otage pendant 36 heures, et c'est lui qui va négocier tout le temps. Et à l'époque, il y a différents problèmes politiques en France, je crois, et c'est Raymond Marcelin, comme ce dénouement est en la faveur de l'action de notre commissaire de l'époque, c'est Raymond Marcelin qui va le pousser devant le petit écran pour qu'il aille parler de cette affaire. Et là, ensuite, il y a toutes les autres affaires dont on va sans doute parler, mais pour quelle raison ce besoin d'aller sur le petit écran, enfin, qu'est-ce qui poussait le ministre de l'intérieur de l'époque à te demander d'aller sur le petit écran parler de cette affaire spécialement ? Tout d'abord, puisqu'on parle de Raymond Marcelin, je voudrais souligner quelque chose, où il faut parfois se méfier des clichés. Raymond Marcelin pensait pour qu'un ministre de l'intérieur très dur, le CRS, etc., etc., alors que c'était un homme extrêmement pondéré et estimé des policiers. Et lorsque j'étais à Brest, où c'était une affaire quand même extrêmement dure, où il y avait un gardien d'APE qui avait été tué au cours d'un brincage, et ensuite les truands, vraiment des voyous de haute volée, c'était réfugié, ce couple de personnes a joué. Et c'était réfugié chez ces... Oui, oui, oui. Menaçant de la tuer, d'emmener, enfin, c'était extrêmement dur. Et Marcelin, que j'ai eu à plusieurs reprises au cours des 36 heures de négociation, de siège, disons, m'a lancé une phrase que peu de ministres, par la suite, m'ont dit, M. Broussard, je vous fais confiance, votre solution sera la mienne. Bon, il faut le dire. Il faut le faire. Ça veut dire que je vous couvre, si jamais ça tourne mal. Voilà, voilà. Mais qui n'imposez pas quelque chose. Faites-ci, faites-ça, non, pas du tout. Vous êtes spécialiste, etc. Bon. Donc, effectivement, l'affaire se passe bien, et il me reçoit à l'intérieur pour me remercier, féliciter, etc. Il vous dit, vous vous rendez compte, il va falloir aller sur le plateau téléphon. Oh là là, enfin, pas téléphon à l'époque, pour faire voir. Et là, mais attendez, je ne veux pas. Je ne veux pas, parce que j'ai dit, attendez, je dois garder quand même un certain anonymat quand on est à l'anti-gang ou dans les affaires de prise d'hôtel, et puis après, par la suite, l'anticommando, il faut garder quand même une certaine discrétion. Et puis, il me dit, non, 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 insister, non, non, il faut, il faut, etc. Et à l'époque, il y avait l'affaire Lippe, je ne sais pas si vous vous souvenez, le trésor de guerre des employés de Lippe.